Bon, faut qu'on parle. Depuis que Assassin's Creed Mirage est sorti, il y a pas mal de personnes qui se plaignent de Mirage, qui se plaignent de la direction qui a pris la licence du retour en air que ça a fait, alors que depuis des mois, voire des années, j'irais même jusqu'à dire depuis la sortie de Origins, voire même un petit peu avant, beaucoup de monde se plaignait et voulait un retour aux sources d'Assassin's Creed, et une fois qu'on l'a, ça arrête pas de gueuler. Salut les gens, c'est first, j'espère que vous allez bien, et donc comme vous l'aurez compris aujourd'hui, petit coup de gueule à passer à propos de Assassin's Creed Mirage, Alors, je veux bien comprendre que certains ne soient pas contents du résultat d'Assassin's Creed Mirage, je peux l'entendre bien évidemment, moi-même j'ai mis quelques réserves à propos de quelques éléments narratifs du gameplay, etc., il y a quelques petites incohérences, mais on va remettre les choses à leur place pour voir pourquoi les gens arrêtent pas de se plaindre, et j'ai l'impression que c'est assez propre à la licence Assassin's Creed, il y a énormément, que ce soit des fans ou des joueurs lambda, qui se plaignent tout le temps que ça ne va jamais avec Assassin's Creed, la licence Assassin's Creed. Alors, tout d'abord, une licence ne peut pas contenter tout le monde, c'est sûr qu'un jeu ne peut pas satisfaire tout le monde, vous prenez n'importe quel opus, que ce soit Assassin's Creed 1, que les puristes auront adoré, mais ceux qui sont arrivés sur le tard vont le trouver ultra répétitif pour le coup, même moi qui suis arrivé avec le 2, je l'ai trouvé répétitif, vous prenez un Assassin's Creed 3, mon préféré, il y a des personnes, on en avait parlé avec notamment Clément, qui travaille chez Ubisoft, qui lui n'avait pas forcément apprécié, on peut prendre du Origins, qui pour moi est une pépite que beaucoup n'auront pas aimé, car beaucoup trop vide, et à contrario, là pour le coup, c'est moi qui n'ai pas aimé, j'ai détesté Odyssée, Valentin a détesté Odyssée, mais bon nombre de fans et bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo vont dire, c'est mon Assassin's Creed préféré. Donc après, les goûts et les couleurs, ça se discute, tant qu'on respecte la vie de chacun et qu'on n'impose pas notre vision à tout le monde. Mais là où c'est vraiment dommage avec Assassin's Creed Mirage, comme je le disais déjà juste avant, c'est que tout le monde se plaignait que la licence était en train de s'égarer, qu'on partait dans un côté beaucoup trop RPG, que c'était chiant, qu'il n'y avait plus de cinématiques, que le parcours était relayé au second plan, qu'il n'y avait plus de conflits assassin-tempillés, que les combats n'étaient pas ouf, etc., etc. Enfin, plein de points qui font qu'avec Assassin's Creed Mirage, ça a été corrigé. Alors comme je l'ai dit, c'est pas exemple de défaut, à la base, je tiens à le rappeler, c'était un DLC de Assassin's Creed Valhalla qui s'est transformé en jeu complet, donc forcément, on sent une petite redondance au niveau du gameplay, du parcours, etc. Oui, on nous avait promis un parcours qui se rapprocherait de Unity, on est plus proche d'un Valhalla qui a été multiplié par deux niveaux de la vitesse que d'un Unity, certes, mais c'est tout de même plus plaisant que les trois derniers jeux qu'on a eu le droit d'avoir. En plus de ça, les combats, il y en a beaucoup qui se plaignaient d'avoir tout le temps des sacs APV depuis Origins, donc Origins, Odyssey et Valhalla. Là, on a un semblant de système de combat qui est un petit peu plus poussé, avec des ennemis qui arrivent à parer, qui arrivent à faire plus de dégâts. Nous-mêmes, on a plus de possibilités, alors certes, ça peut paraître saccadé, mais c'est tout de même mieux, encore une fois, c'est mon humble avis, que la dernière trilogie qu'on a eue. Mais en dehors de ces éléments de gameplay, passons juste à Assassin's Creed Mirage. J'ai regardé pas mal de commentaires, que ce soit sous notre test à nous, et vous êtes peut-être pas sans le savoir, mais j'ai fait le test d'Assassin's Creed Mirage sur jeux vidéo magazine, et beaucoup de personnes se plaignent, oui, c'est encore la même chose, ah, on dirait un jeu réchauffé, etc., etc., plein de défauts, ah, vous pouvez pas dire que c'est un Assassin's Creed alors qu'il n'y a pas de présent, ah, vous pouvez pas dire ceci alors que ça l'a... Alors, Assassin's Creed, c'est pas que le présent, je suis d'accord, de base, depuis Assassin's Creed 1, Assassin's Creed, c'était le présent, vous aviez le présent avec Desmond Miles, attention, spoiler, dans le 3, il décède, et ensuite de ça, on était sur un présent assez brouillon avec Black Flag, Rogue, Unity, et Syndicate, ça fait 4 jeux, et c'est pas pour autant que ces 4 jeux avec un présent très brouillon, parfois même que des cinématiques, notamment Unity et Syndicate, ont fait que les jeux étaient mauvais, loin de là, Unity a été entaché par des bugs, c'est devenu maintenant l'un des meilleurs pour bon nombre de personnes, notamment pour le combat, le parcours, la physique, plein de trucs qui font que Unity est très très bon, ça aurait pu être le Assassin's Creed ultime, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce sujet, dites-le nous en commentaire, Assassin's Creed Syndicate, lui, pareil, c'était des cinématiques très calculées pour le présent, qui mettait en place un nouveau protagoniste pour le présent, qui n'a pas été utilisé, c'était Galina, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite, depuis Assassin's Creed Origins, on a eu Layla, donc Origins, Odyssey et Valhalla, on a eu l'histoire de Layla qui s'est conclue dans Valhalla, bien évidemment, donc on savait que ce ne serait pas Layla en Mirage, et à la fin de Valhalla, il se passait quelque chose, ce qui fait qu'on savait à peu près comment ça allait se passer, et effectivement, au début de Mirage, je ne spoilerai pas, il y a une petite cinématique d'une... allez, 2-3 minutes, je dirais, grand maximum, pour te mettre le contexte du présent, et ensuite, paf, t'es plongée dans le passé, et il n'y a plus du tout de présent, si ce n'est, il y a une cinématique qui a été trouvée dans les fichiers du jeu, qui a été supprimée de la fin, qui devait conclure l'histoire dans le présent, mais c'était rien de bien ouf, donc on n'a pas un présent interactible, avec de l'interaction dans Assassin's Creed Mirage, mais le présent est bel et bien présent au début du jeu, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de présent, il y a un petit peu de présent, je peux l'entendre, mais de là à dire, c'est pas Assassin's Creed, parce qu'il n'y a pas de présent, frérot, à partir du moment où dans Odyssey, t'avais du présent, mais avec une personne qui s'en foutait royalement des assassins, et que t'avais pas d'assassins dans le passé, t'avais pas de l'âme secrète, t'avais pas de conflit assassin-tempillé, c'était des proto-proto-assassins et des proto-proto-tempillés, et que dans Assassin's Creed Valhalla, t'incarne un mec qui en a rien à faire des Hidden Ones, et puis qui part avec des délires de dieux, etc., etc., de mythologie, vient pas me dire que Odyssey et Valhalla étaient plus assassins que ne l'est Assassin's Creed Mirage à sa sortie, donc ça c'est pour le présent en tout cas, il y en a beaucoup qui se lèvent de ça, bon après c'est sûr qu'on a quelques incohérences au niveau de l'histoire, n'allait pas me dire, parce qu'on a fait des calculs avec des personnes sur Twitter, et en gros, par rapport à ce qui se passe dans Assassin's Creed Mirage, Mirage dans Mirage, Basim à la vingtaine, et du coup ça veut dire qu'au tout début de Assassin's Creed Valhalla, Basim il a à peine 30 piges, alors que non, il fait pas du tout 30 piges au début de Valhalla, il fait aller 40-45, mais il fait pas 30 piges, ça c'est sûr et certain, il y a d'autres incohérences qui vont avec Roshan, mais bon ça faut nous suivre sur Twitter pour le savoir, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux, mais tout ça pour en revenir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les fans d'Assassin's Creed sont toujours insatisfaits quant à la licence, quant à l'évolution, et à la direction qui prend la licence, ça a été annoncé depuis le début, Assassin's Creed Mirage était un jeu de plus petite envergure, alors que les chiffres sont tombés, c'est sûr, Assassin's Creed Mirage a attiré autant de joueurs qu'Assassin's Creed Odyssey et Valhalla sur la nouvelle génération de consoles, alors après ça va un petit peu tout et rien dire dans un sens, étant donné que Valhalla est sorti en 2020, que c'était la pénurie de consoles etc, alors certes ça fait 3 ans, mais là le parc de consoles de la nouvelle génération, que ce soit la Xbox Series ou alors la PlayStation, la PlayStation 5, sont bien plus installés dans les foyers français et même mondiaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent se permettre d'acheter le jeu, ça c'est sûr et certain, donc le fait de parler d'un niveau de vente similaire sur les premiers jours aux précédents opus, ça veut tout et rien dire dans le sens où il y a beaucoup plus de consoles à l'heure actuelle, mais cela n'empêche pas au fait que Assassin's Creed Mirage, qui de base misait sur être un jeu beaucoup moins ambitieux, avec moins de réussite, un jeu secondaire, s'est vendu aussi bien que des jeux principaux ultra bons, comme Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla, donc après, à voir sur le long terme, ce n'est pas un game à ce service, c'est-à-dire qu'il n'aura pas du contenu ajouté, mais il n'y aura pas de DLC normalement pour ce Assassin's Creed Mirage, donc forcément sur le long terme, il se vendra moins bien qu'un Odyssey ou qu'un Assassin's Creed Valhalla, mais il n'empêche qu'il s'est très très bien vendu, alors on n'a pas les chiffres exacts, j'espère en tout cas pour lui qu'il a dépassé le million, voire éventuellement les 2 millions, ça serait vachement appréciable, mais arrêtez de vous plaindre, on a un jeu qui retourne aux sources, et quand je vois des gens qui disent « Ah, Ubisoft ne sait pas quoi faire, il retourne en 2007 pour nous proposer quelque chose », c'est du fanservice les gars, c'est du fanservice, arrêtez de vous dire qu'ils n'ont pas d'idées, qu'ils reviennent dans le passé, etc., ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un jeu fait par des fans, pour des fans, donc en gros ils retournent en 2007 et encore 2007-2009, pour nous proposer du gameplay qu'on leur a demandé, on leur a demandé de retourner avec un système de bureau un petit peu partout dans la ville pour avoir des cibles, etc., c'est nous qui avons demandé, on a demandé d'avoir un parcours qui était un petit peu remis au centre du gameplay, on a demandé d'avoir une seule ville et puis un pays complet, c'est nous qui avons demandé toutes ces choses, alors certes c'est un retour en arrière, par rapport à ce qui avait été fait avec Origins, Odyssey, Valhalla, oui le jeu est moins gros, oui le jeu est moins long, mais en même temps vous préférez quoi ? Un jeu qui dure 200 heures, et qui est ultra long, ultra vide, et vous tournez en rond dedans, ou un jeu comme Mirage qui se finit à 100%, allez moi je l'ai fini à 100% entre 28 et 29 heures, mais tu te fais pas chier, t'as toujours des trucs à faire, la ville est ultra dense, tu t'ennuies pas ? J'arrive pas à comprendre, les gens se plaignent continuellement, surtout sur la licence Assassin's Creed, ils disent qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela, les gars prenez certaines licences, prenez FIFA, vous prenez FIFA 15 et vous prenez FIFA 22, il n'y a pas de différence, moi qui ne suis absolument pas le foudre, j'en ai absolument rien à faire de FIFA, il n'y a aucune évolution, à côté de ça j'aime bien Call of Duty, il n'y a pas d'évolution, vous regardez, eux ils n'ont plus d'idées, parce qu'ils vous proposent un multi, avec des maps de Modern Warfare 2, qui est sorti en 2009, si je ne dis pas de bêtises, pour Modern Warfare 2, et que je leur propose en 2023, donc ça c'est ne pas avoir d'idées, parce qu'ils te reprennent exactement la même chose, et ils pleurent les masters, nous on a demandé un retour aux sources, on a eu notre retour aux sources, on nous a dit les gars, c'est une césure en attendant le prochain Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Project Red, je ne sais pas si ce sera le nom final, qui est censé sortir en 2024, on nous a dit c'est une césure, c'est pour faire plaisir aux vieux de la vieille, qui sont présents depuis le premier jour, et qui n'aiment pas trop la direction, qu'après Assassin's Creed, avec Odyssey, Valhalla, et Red, parce qu'on le sait, Red reprendra un petit peu un schéma qui est similaire à Assassin's Creed Odyssey, donc c'était juste pour faire plaisir aux fans, alors j'en ai vu beaucoup qui étaient contents de la direction qui avait pris ce Assassin's Creed Mirage, et tant mieux, grand bien vous fasse, et même nous on est ultra contents de la direction que ça a pris, j'ai fini le jeu, Max a quasiment fini le jeu, Val a presque fini le jeu aussi, si je ne dis pas de bêtises, et on a pris notre pied, et il y a d'autres Youtubers, notamment des Youtubers ultra critiques, j'ai parlé de Jonathan notamment, qui encense le jeu, alors il ne dit pas, waouh c'est une claque graphique, non c'est le même moteur graphique depuis Assassin's Creed Unity, avec ça on était au courant, ça ne change pas, ça changera pour Red, voire Exo, mais pour le coup, même Jonathan qui critiquait la licence, à dire que ça tourne en rond, que c'était chiant, qu'on se faisait chier, que c'était plus d'Assassin's Creed, même lui a été choqué des critiques d'Assassin's Creed Mirage, en disant, les gars ils se prennent une vague de haine, que Assassin's Creed Valhalla aurait dû se prendre, ou en fait, je pense que à force de se plaindre, on va finir par avoir des jeux sans saveur, parce que c'était l'ère du RPG, etc., on dit ouais c'est trop grand, les combats s'akpv, etc., quand ils essayent de vous faire plaisir en revenant en arrière, en vous proposant quelque chose de bon, ah vous assumez pas vos choix, etc., c'est pas bon, c'est pas bon, vous voulez qu'ils fassent quoi, qu'ils arrêtent la licence ? Bah je sais pas, au bout d'un moment, faut savoir ce que vous voulez les gars, alors je parle pas pour tout le monde, je suis sûr que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a beaucoup qui ont aimé tout l'Assassin's Creed, et encore une fois, je ne critique pas si vous avez pas aimé Mirage, vous avez le droit de ne pas aimer Mirage, parce que je ne comprends pas, moi c'est les personnes qui n'aiment pas, qui critiquent, qui insultent les développeurs, qui insultent les personnes qui ont aimé, putain, laissez les gens aimer les jeux, laissez les gens avoir leurs propres avis, laissez les développeurs développer les jeux qu'ils veulent, soyez critiques, mais avec des critiques constructives, et ne soyez pas là à dire ouais c'est un retour en arrière, etc., c'est tout. La vidéo était vraiment pas écrite, c'était juste un coup de gueule que j'avais à passer, parce que j'ai vu pas mal de critiques, je vous ai dit que ce soit sur différentes chaînes, sur Twitter, sur des forums de jeux vidéo, j'ai vu pas mal de critiques, et ça m'a saoulé, j'en ai parlé avec les gars, ils m'ont dit qu'une vidéo React à chaud comme ça serait cool, mais c'est juste un coup de gueule à passer en disant que à force de vous plaindre, vous aurez des jeux dénués de saveurs, les développeurs ne vont plus prendre de risques et vous me proposer encore et encore les mêmes choses, et au final on va tomber dans un cercle virtueux où le développeur n'innovera pas, il va vous proposer toujours la même chose, donc vous allez vous plaindre, donc il y en aura encore moins, donc vous allez encore plus vous plaindre, etc. Au bout d'un moment, il y a 10 ans, on nous proposait moins de jeux, certes, mais on était beaucoup moins critiques et c'était des jeux beaucoup moins aboutis, aujourd'hui je vais prendre plein plein de jeux, enfin j'ai pas d'exemple précis, on nous sort tellement de jeux et ultra fini, qu'il y a tellement de concurrence que les gens ne sont jamais satisfaits, et honnêtement on est tombé dans une société de consommation où le consommateur est tout le temps insatisfait, que ça en devient lassant. Si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous, mais avec des critiques constructives, il va arrêter de critiquer gratuitement, parce que j'ai l'impression que beaucoup parmi vous ont oublié que oui, internet, vous êtes anonyme, etc., mais derrière les personnes que vous insultez, parce que même nous, dans les commentaires du test, il y a quelques commentaires un peu borderline où on nous fait passer la pilule, genre ah vous êtes des vendus, non on n'est pas des vendus, on a notre avis, Odyssée pour moi c'était de la merde, Valhalla pour moi c'était un très bon jeu, mais un très mauvais Assassin's Creed, chacun ses goûts et ses couleurs, on fait pas ça pour que Ubisoft nous encense ou quoi, on fait ça parce qu'on a la critique constructive, oui on prend le positif, oui on prend le négatif, on essaye de faire un truc objectif, l'objectivité à 100% ça existe pas, on essaye de vous faire quelque chose d'objectif, il faudrait que vous fassiez la même chose, encore une fois je parle pas à tout le monde, je parle à ceux qui sont toujours insatisfaits, et qui arrivent pas à critiquer constructivement quelque chose, voilà c'était le message que j'allais faire passer, donc en tout cas j'espère que ce coup de gueule vous aura plu, vous aura pas trop dégoûté, si c'est le cas n'hésitez pas vous aussi à faire votre coup de gueule en commentaire, c'est la vidéo où il faut se lâcher, lâchez vous en commentaire, quant à Mirage, quant à la licence, quant à n'importe quoi, on se fera un plaisir de lire tout ça, c'est la vidéo où il faut vous défouler en commentaire, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, un abonnement et un partage, c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis, c'était First pour la Lasse Expérience, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo ce week-end, si je dis pas de bêtises, un petit vlog des familles au sujet d'Ubisoft, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir, et ciao tout le monde !